Vous écoutez RTL. Bonjour Éric Zemmour. Vous étiez à la manifestation à la Bastille de Jean-Luc Mélenchon dimanche. Ah non, j'y étais pas. Mais ça vous a inspiré. Mais ça m'a inspiré parce qu'il faut imaginer Mélenchon heureux. Il a retrouvé sa chère place de la Bastille, ses traiteaux, son écharpe rouge et ses incantations lyriques prononcées d'une curieuse voix aux inflexions gaulliennes. Mélenchon a renoué avec les sensations enivrantes de la campagne présidentielle. Un an déjà. Et il devra patienter encore un an pour les retrouver. Car les Européennes ne sont pas en France l'élection de députés à un parlement dont tout le monde se moque, mais la présidentielle du pauvre. Mélenchon est très français. Comme la plupart de nos vedettes députés européens, il ne siège quasiment pas à Strasbourg ni à Bruxelles, mais ne laissera pour rien au monde sa place de tête de liste. Les Européennes, l'année prochaine, lui permettront de prendre sa revanche. Sur Hollande qui l'a toujours méprisé, sur ses anciens camarades socialistes qui l'ont toujours dédaigné. Il compte profiter de l'aggravation de la récession pour que la liste du front de gauche prenne le dessus sur celle du PS. Il a raison. Les Européennes sont propices à ces renversements inouis. En 2009, les Verts, conduits par Cohn-Bendit, firent jeu égal avec les socialistes. Avant de prendre la rouste de leur vie à la présidentielle, comme une possible préfiguration du destin Mélenchonès. Car même un succès aux Européennes ne réglerait pas les innombrables contradictions qui obstruent l'avenir politique du tribun de la Bastille. Et selon vous, Mélenchon, ça rime avec contradiction. Ah oui, prenez, regardez. Il dénonce une cinquième république d'inspiration bonapartiste, alors que ses camarades communistes lui reprochent de jouer à l'homme providentiel. Il accuse Hollande de trahison, tout en présentant sa candidature à Matignon. Il exige la fin de l'austérité, mais veut conserver l'euro. Il défend le mariage gay et joue aux féministes enragés, alors que la destruction des structures traditionnelles soumet des individus sans racines ni familles à la domination exclusive d'un marché qu'il vomit. Il veut rétablir les frontières pour les mouvements de marchandises, de capitaux, mais pas pour ceux des hommes. Il croit honorable de s'en prendre aux banquiers et pas aux immigrés. Mais les ouvriers, meilleurs marxistes que lui, ont bien compris que les patrons utilisaient les immigrés comme une armée de réserve du capitalisme afin de peser sur les coûts salariaux et diviser le camp des travailleurs. Ces derniers ont reconnu dans le discours de Mélenchon sur l'immigration les mêmes mots que ceux de Laurence Parizeau ou Nathalie Kosciusko-Morizet. Ils se sont détournés de lui. À la présidentielle, comme aux législatives à Hénin-Beaumont, ils se détourneront de lui aux européennes. Car les électeurs de Mélenchon ne sont pas les classes populaires, mais des fonctionnaires, cadres moyens ou retraités, anciens et futurs socialistes, qui refusent seulement le virage social libéral d'Hollande. Ils sont des sociodémocrates désabusés, comme Mélenchon lui-même, qui fut naguère un excellent ministre du gouvernement Jospin, dont il expliquait alors qu'il était le plus à gauche d'Europe. C'était à l'époque de Blair et de Schröder. Mélenchon est seulement le produit de ce mouvement de droitisation des gauches européennes qui le déporte aux extrêmes. Alors depuis, l'honorable ministre a acquis un couteau pour le glisser à l'occasion entre ses dents. Eric Zemmour, on vous retrouve sur rtl.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada –